Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 5 des mathématiques de l'examen national session 2018 de la section Science Math. Cet exercice se rapporte sur l'analyse, elle est notée sur 2.5, alors c'est parti ! L'énoncé de l'exercice 5, on considère la fonction F définie sur R par F de x est égale à l'intégrale de 0 à x exponentielle t au carré dt. Question 1. Montrez que F est continue et strictement croissante sur R. Question 2. Montrez que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, F de x est supérieur ou égal à x. En déduire, limite quand x est envers plus l'infini de F de x. Question b. Montrez que F est impair, en déduire, limite quand x est envers moins l'infini de F de x. Question c. Montrez que F est une bijection de R dans R. Question d. Montrez que la bijection réciproque G de la fonction F est dérivable en 0, puis calculez G' de 0. Question 1. Montrez que F est continue et strictement croissante sur R. Donc, pour montrer que F est continue, il suffit de montrer que la fonction qui a pour image l'exponentielle t au carré est une fonction continue. Or que la fonction qui a pour image et au carré est continue sur R, car c'est le composé de deux fonctions continues sur R. Fonction exponentielle et fonction carrée. Alors, F est dérivable sur F. F est la primitive qui s'annule en 0, donc F est continue sur R. Montrons que F est strictement croissante sur R. Pour faire cela, il faut montrer que la dérivée grand F prime de x est strictement positive. On a grand F défini sur R par grand F de x est égal à l'intégrale de 0 à x l'exponentielle t au carré de t. On a donc F prime de x est égal à l'exponentielle t au carré de t. On sait que quel que soit x appartient à R, l'exponentielle de x au carré est supérieure strictement à 0. Alors, pour tout X et F, grand F prime de x est supérieure strictement à 0. D'où, grand F est strictement croissante sur R. Question 2, petit a. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a grand F de x est supérieur ou égal à x. On déduit ensuite la limite de grand F de x quand x est envers plus l'infini. Donc, montrons que grand F de x est supérieur ou égal à x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. On a t au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, l'exponentielle de t au carré est supérieure ou égal à l'exponentielle de 0. C'est-à-dire, l'exponentielle de t au carré est supérieure ou égal à 1. Donc, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré de t est supérieure ou égal à x. Alors, l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré de t est supérieure ou égal à x. Donc, quel que soit x appartient à R, grand F de x est supérieur ou égal à x. En particulier, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, grand F de x est supérieur ou égal à x. En déduit, limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de x est égale à plus l'infini. On a aussi, quel que soit x appartient à R, grand F de x est supérieur ou égal à x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x est supérieur ou égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x. Donc, limite de x tend vers plus l'infini de grand F de x est égale à plus l'infini. Passons à la question de psi B. Montrez que grand F est une fonction impaire. Ensuite, on déduit limite quand x tend vers moins l'infini de grand F de x. Donc, soit x appartient à R, alors moins x appartient aussi à R. On a F de moins x est égale à l'intécale de 0 à moins x, l'exponentielle t au carré de t. On va essayer ici de montrer que F de moins x est égale à moins F de x. Pour cela, on va faire un changement de variable. Soit u est égale à moins t, alors moins u est égale à t, donc moins d de u est égale à d de t. Et si en tant que t est égale à 0, alors u est égale à 0, et si t est égale à moins x, alors u est égale à x. Donc, grand F de moins x est égale à l'intécale de 0 à moins x, l'exponentielle t au carré de t. t est égale à moins l'intécale de 0 à x, l'exponentielle de moins u au carré d de u. On a effectué ici le changement de variable. Et on a remplacé le t au carré par moins u au carré. Et d de t par moins d de u, pour cela qu'on a obtenu ici le moins. Donc, ici 0, ici x, parce qu'on a u est égale à x. Alors, est égale à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de u au carré d de u. Donc, on a u et t sont des variables muettes. Donc, ceci est égale à moins l'intégrale de 0 à x, l'exponentielle de t au carré d de t, est égale à moins grand F de x. On a grand F de moins x est égale à moins grand F de x pour toute x de f. Donc, la fonction grand F est une fonction impaire. On déduit limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x. Graphiquement, la fonction grand F est symétrique par rapport à l'origine car grand F est une fonction définie de R vers R et elle est impaire. Alors, automatiquement, si limite quand x est envers plus l'infini de grand F de x est égale à plus l'infini, alors limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x est égale à moins l'infini. Ou tout simplement, ou encore, on fait limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x est égale à limite quand u est envers moins l'infini de F de moins u, donc qui est égale à limite quand u est envers moins l'infini de F de grand U, car la fonction est une fonction impaire, donc est égale enfin, est égale moins l'infini. Question 2 petit c. Montrez que grand F est une bijection de R vers R. Donc, d'après la question 1, on a grand F et continue est strictement croissante dans R. Alors, grand F est une bijection de R vers F de R, telle que F de grand F est égale à F de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, qui est égale à l'intervalle limite quand x est envers moins l'infini grand F de x, limite quand x est envers plus l'infini grand F de x, qui est égale, bien sûr, moins l'infini plus l'infini, car on a trouvé limite quand x est envers moins l'infini de grand F de x est égale à moins l'infini, et limite quand x est envers plus l'infini de grand F de x est égale à plus l'infini. Donc, ceci est égal à R. Donc, grand F est une bijection de R vers R. Question 2D. Montrez que la bijection réciproque grand G de la fonction F dérivable en 0 est calculée G' de 0. On a F de 0 est égale à 0 et F' de 0 est égale à 1. On a aussi F est dérivable en 0 et F' de 0 est différent de 0. Donc, G est dérivable en 0. Donc, il reste à calculer G' de 0. Donc, on a G' de 0 est égale à F moins 1 prime de 0. Car G' est la fonction réciproque de la fonction grand F. Donc, on remplace ici G' par F moins 1 prime. Or, on sait que F de 0 est égal à 0. Donc, ici, on peut remplacer 0 par F de 0. Donc, ceci est égal à F prime de moins 1 de F de 0. On a la dérivée du composé des deux fonctions F moins 1 rond F prime de X est égale à 1 sur F prime de X. Or, F prime de 0 est égale à 1. Donc, ceci est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, finalement, G prime de 0 est égal à 1. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Merci de votre attention. Bonne chance et beaucoup de courage. Je vous laisse avec cette citation. Le chemin de la réussite se trouve sous les pas de celui qui marche de cœur confiant. Alors, au revoir.